Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ici en direct sur Brut depuis le devant de la préfecture de Bobigny. Vous voyez donc ces images en direct. À l'instant, ils sont un peu plus entre 100 et 150 membres des forces de l'ordre, donc dans le département 93 en Seine-Saint-Denis. Et ils viennent symboliquement de déposer leurs brassards de police et leurs menottes pour dénoncer les propos de Christophe Castaner en début de semaine. Ils ont senti, au travers de l'intervention du ministre de l'Intérieur, une certaine forme de stigmatisation de l'ensemble de la profession. Et c'est ce qu'ils voulaient dénoncer aujourd'hui par cette action. Vous voyez cette image extrêmement forte ici avec ces policiers qui ont donc déposé leurs menottes au sol. Il déplore donc les prises de position du ministre de l'Intérieur, notamment sur les techniques d'interpellation, en disant que si on en retirait certaines, cela compliquerait leur capacité d'intervention sur le terrain. Et vous voyez ces messages ironiques, forces de l'ordre, dans un monde magique, avec ce logo en référence aux Bisounours notamment. Bienvenue dans le monde des Bisounours. On va mettre son copain. Alors, comme je vous le disais, l'action pour ces policiers, c'est le refus de la stigmatisation de l'ensemble de la profession. Ils veulent dire par là que l'ensemble de la profession n'est pas raciste, n'est pas antisémite, qu'il n'y a pas que des policiers violents. Ils veulent le dire ce soir de façon unanime et remettre en cause donc les propos du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est exprimé lundi. On l'avait suivi en direct sur Brut, où il a justement remis en cause notamment certaines techniques par ailleurs d'interpellation, des techniques d'interpellation retirées, qui sont contestées par les forces de l'ordre même en disant si on nous retire celle-ci, que faire à la place ? Nous ne sommes pas, je cite, dans un monde de Bisounours. Il y a des difficultés sur le terrain, il y a des individus qui peuvent être violents. Comment on les interpelle ? La société, elle n'est pas calme, elle n'est pas sage. Il y a des moments où c'est tendu et on a besoin de garder l'ensemble de nos techniques d'interpellation. Il y a eu d'ンターネ exploration, le numbered... Il y a des sous-titrage ci-fficacesWorks. ... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous êtes suscité de vous exprimer aussi ? Oui, bonjour. Je vous laisse peut-être vous présenter. On est obligé de parler bien fort pour ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr. Je suis Ludovic Bonnet. Je suis départemental adjoint de l'Union TGP Police. Pourquoi cette action ? On a vu un moment assez fort avec des policiers qui déposent leurs menottes au sol, leurs brassards de police. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est une action qui est très forte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle symbolise ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Simplement la colère de mes collègues. Le fait d'être montré du doigt, d'être méprisé clairement par son administration. On vit une période qui est très compliquée, où on est pointé du doigt, où clairement on est insulté de violents, de racistes, même d'homophobes. Ce n'est pas acceptable pour mes collègues. On a vécu des périodes qui sont très compliquées, entre la période gilet jaune qui a été compliquée aussi pour mes collègues, la période Covid, où il fallait essayer de faire respecter un confinement, surtout dans 93, où c'est très compliqué de faire respecter ce confinement. Mes collègues sont à bout. Clairement, c'est un geste de colère. Qu'est-ce que vous répondez à cette population qui, d'un autre côté, a manifesté ces derniers jours ? On parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en France, demandant plus d'exemplarité, dénonçant certains actes, notamment lors d'interpellations ou autres. Vous répondez quoi à ça ? Je dis simplement que les chiffres, ils sont pour nous, clairement. Il y a à peu près 3 millions d'interventions de police en France. Il y a 99,96% de mes interventions qui se passent bien. Ça veut dire que 0,04% où il ne s'est potentiellement pas bien passé. Mais clairement, mes collègues sont des professionnels et je ne doute pas, en tout cas, du travail qu'ils effectuent. On essaye de faire un parallélisme entre ce qui se passe aux États-Unis et en France, mais clairement, les méthodes de travail ne sont pas du tout les mêmes. Il est là, le problème. Néanmoins, comment on fait aujourd'hui pour lutter contre certains gestes ? Il y a des situations qui existent. On a vu parfois des policiers tenir des propos racistes. Ça existe. On l'a vu lors de certaines interventions. Comment lutter vraiment contre ça ? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'il y a trop de corporatifs, il y a trop de solidarité entre collègues. On n'arrive pas à vraiment éradiquer ces policiers qui sont coupables de ces faits-là. Croyez-moi que dès lors qu'il y a un dérapage, il y a vraiment des enquêtes administratives qui sont menées, administratives et judiciaires. Et nos collègues sont très lourdement sanctionnés. Ça, c'est une réalité. En tout cas, l'administration au niveau de la police, elle ne nous loupe pas. Il faut savoir que la police, c'est l'institution qui est la plus contrôlée, la plus sanctionnée au sein de l'administration française. Donc, croyez-moi bien que s'il y a du racisme ou des faits de violence qui sont avérés, derrière, il y aura des suspensions et des collègues qui seront sélectionnées. Alors, on parle notamment des techniques d'intervention, parce que c'est ce qui a été annoncé notamment dans ce discours de Christophe Castaner lundi. Ça avait un peu le fruit des négociations avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui et demain. Clairement, pour vous, pour retourner à une situation anormale, il faut réintégrer cette technique d'interpellation, dite celle de l'étranglement. Moi, j'invite n'importe quel, même monsieur Castaner, s'il le souhaite, nous montrer comment est-ce qu'il fait pour maîtriser un individu sans un étranglement. Clairement, moi, je ne vois pas. On peut faire une clé de bras sur une clé de bras, une personne qui se rédite et refuse de se laisser interpeller, on n'y arrivera pas. On se voit à deux, à trois, c'est très compliqué. La méthode de l'étranglement, ça fait des années qu'on l'exerce. Et croyez-moi que, là, j'aimerais vraiment avoir les chiffres qu'en France, sur un étranglement, combien il y a eu de personnes décédées. J'aimerais vraiment le voir, ça fait. Il y en a eu très, très peu. Quand on parle du pistolet impulsion électrique, c'est pas bon ? C'est pas une bonne alternative ? Pour moi, c'est une arme intermédiaire, le pistolet, le PIE, comme on dit, l'impulsion électrique. C'est une arme intermédiaire qui peut effectivement aider sur une intervention, sur une interpellation. Mais il y a aussi des travers sur le PIE. C'est-à-dire que si on doit interpeller une personne en insuffisance cardiaque et qu'elle se fait taser, la personne, elle peut très bien décéder derrière. Il faut savoir que le taser, il y a deux méthodes pour pouvoir l'utiliser. En méthode contact et en méthode au tir avec le jet des ardillons. Si on est en plein hiver et que l'individu, par exemple, est porteur d'une doudoune, les ardillons sont inopérants sur un individu. Donc on ne pourra pas l'interpeller. Autant dire que ça ne sert à rien. Il y a une question, par exemple, dans le commentaire, il y a quelqu'un qui réagit qui dit « Renouer le dialogue entre la police et la population, c'est nécessaire, c'est important. » Comment on peut réussir ça ? Parce qu'il y a pas mal de Français qui vous font confiance, mais il y en a d'autres aussi qui expriment une certaine forme de défiance, de crainte aussi. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Comment on peut réussir à renouer ce contact vis-à-vis des personnes qui peuvent avoir une crainte, même une peur de la police ? Moi, j'ai envie de dire que mes collègues, contrairement à ce que vous le pensez ou que certains veulent le dire, qui ne sont pas fermés au dialogue, qui sont vraiment au service de leur population, n'importe quel équipage, d'ailleurs qu'il s'agit d'un autre, quel que soit le type d'intervention, un problème de voisinage, un différent familial, ou même, il serait-ce que pour avoir bien un contact, pour avoir des informations, des renseignements, mes collègues y répondront très en plus. Et je crois que pour renouer le contact avec la population, mes collègues, ils le font à l'heure actuelle. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse en direct à mes questions. Merci beaucoup. Voilà, on va juste s'insérer au niveau du point presque, juste ici. On va essayer d'aller peut-être écouter, si on peut aller... Du coup, on ne se sent pas du tout soutenu par ce ministre, et on a entendu certains collègues nous dire « Mais qu'est-ce qu'il fait encore là ? Il ferait bien de démissionner. Il n'est pas du tout à la hauteur de son poste quand il tient de tels propos. » Une démission du ministre de l'Intérieur, c'était partie d'une de vos volontés ? Ce n'est pas une revendication. C'est l'expression d'une partie des fonctionnaires de police aujourd'hui. Voilà. Il y en a des fonctionnaires de police aujourd'hui qui disent « Qu'est-ce que ce ministre fait encore là ? » Il est totalement irresponsable de tenir ce genre de propos. Je vais peut-être prolonger parce que je viens d'arriver, j'étais avec un de vos collègues à l'instant. On voit que le ministre de l'Intérieur cristallise un peu la crispation de pas mal de vos collègues aujourd'hui. Est-ce que je vous prolonge un peu le propos de la question de mes collègues juste à côté ? Vous réclamez la démission de Christophe Castaner, vous ? Je ne sais pas qu'on la réclame. S'il décide de démissionner, je pense qu'il récontentera une partie des policiers, c'est sûr. Vous, ce serait une bonne chose. Si Castaner démissionne, c'est plutôt une bonne nouvelle ? En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça réconfortera certains collègues, c'est sûr. Qui, eux, n'hésitent pas à dire aujourd'hui qu'ils ne se sentent plus du tout soutenus par ce ministre et qui se réjouirait de voir son départ, effectivement. Le message qui est exprimé aujourd'hui, si on peut le résumer ? La colère. L'expression d'une colère qui dure maintenant depuis longtemps. Et puis c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des annonces faites depuis longtemps et qui tardent à venir. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a des policiers qui sont engagés depuis de nombreux mois maintenant sur des événements sociaux, des mouvements sociaux. L'arrêtement des retraites, les gilets jaunes, ils sont fatigués, épuisés. Et aujourd'hui, on a un ministre qui n'hésite pas à sous-entendre que dans la police, on est plus violent, on est plus artiste. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quoi les revendications concrètement aujourd'hui ? Il y a un mouvement de colère qui semble commencer. On le voit avec ses actions hier et qui s'amplifient aujourd'hui. La colère qui s'exprime aujourd'hui, elle a axé sur principalement l'interdiction de cette fameuse clé d'étranglement que moi j'appelle une procédure de maintien-tête. Je pense que c'est vraiment sur ce sujet qu'il faut qu'il revienne tout simplement puisque c'est la seule technique qui permet d'interpeller un individu en sécurité pour le fonctionnaire d'abord mais aussi pour éviter que l'individu qu'on est en train d'interpeller soit blessé lors de cette action d'interpellation, tout simplement. Néanmoins, il y a certaines associations, des personnes aussi, qui contestent ces techniques d'interpellation. On pense même aussi à d'autres, celle du plaquage ventral qui avait été utilisée dans l'affaire Cédric Chouvia. Comment on peut réussir à trouver peut-être d'autres techniques d'interpellation ? C'est une question ouverte de se dire, est-ce qu'il y a des techniques qui pourraient permettre qu'elles sont moins dangereuses pour les individus qui sont interpellés ? Les policiers sont toujours demandeurs de formation. Si on leur apprend de nouvelles techniques qui permettent d'assurer leur sécurité dans les interpellations, je ne connais pas un policier qui va refuser qu'on le forme pour aller interpeller un mec en assurant sa sécurité et la sécurité du gars qui l'interpelle. Ça, ça n'existe pas, donc c'est un faux débat. Problème de formation ? C'est sûr qu'il y a un problème de formation dans la police, par manque de moyens tout simplement parce qu'aujourd'hui on a des formateurs en nombre insuffisant. On a du mal à assurer les cadences d'habilitation et de recyclage des différents types d'armes qu'on utilise dans la police. Et c'est sûr qu'aujourd'hui la formation, c'est un sujet qui date depuis très très longtemps. La formation continue, j'entends, n'est pas assez présente dans la police nationale. Alors à la sortie du rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, votre secrétaire général Yves Lefeb sur le plan national, a dit qu'en gros on allait peut-être même arrêter les interpellations, les interventions sur le terrain, c'est vraiment envisagé aujourd'hui que les policiers arrêtent le travail au-delà de ces actions ? Vous avez vu que des policiers qui posent des menottes, ça ne veut pas rien dire quand même. C'est quand même le symbole extrêmement fort. Ça veut dire que des policiers aujourd'hui décident de ne plus se mettre en danger sur des situations d'interpellation. J'ai des collègues très récemment qui ont procédé à une interpellation sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui ont rédigé un procès verbal en mentionnant qu'au vu des récentes annonces ministérielles, donc l'interdiction de l'usage de la clé d'étranglement, ils ont dû faire une amenée au sol qui s'est terminée par la blessure de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser correctement cet individu, parce qu'ils n'ont pas osé réaliser cette clé d'étranglement, au risque de se voir pointer du doigt parce qu'ils auraient utilisé une technique qui aujourd'hui, selon le ministre de l'Intérieur, n'est pas adaptée. Comment on renoue clairement un lien de confiance entre police et population ? On voit que c'est quand même un vrai débat aujourd'hui. Il y a des manifestations qui ont exprimé certains messages. Je ne sais pas si vous en recevez certains ou si pour vous, il n'y a pas... On sort un petit peu du cadre de la manifestation de ce soir. Là, on tombe dans de la politique. Et moi, je ne fais pas de politique, je fais du syndicalisme. Mais ça se rallonge quand même à ces rassemblements qu'on voit. C'est-à-dire, samedi, il y a un nouveau rassemblement Place de la République à Paris. Il y en a eu un mardi dernier. Il y a des messages qui ont été exprimés qui expriment certaines choses dans la société. Aujourd'hui, ce sont des citoyens et ce sont des policiers. Quand ils exercent leur métier, est-ce que vous pensez que les policiers sont contents d'aller se prendre la tête dans les quartiers ou ailleurs, d'ailleurs ? Est-ce que vous pensez que quand il se lève le matin, un policier, il se dit je vais aller dans une cité et je vais aller me prendre la tête avec les mecs ? Pas du tout. Les policiers, ils ont envie de faire leur travail, procéder à des interpellations quand ils constatent des délits flagrants, aller assister des victimes quand ça se présente à eux, aider des gens tout simplement. Le cœur de métier du policier, c'est d'être au service du public. Arrêter des délinquants, bien sûr que le policier, c'est sa volonté première parce que quand on arrête un délinquant, c'est qu'il a commis un crime ou un délit flagrant. Mais il y a tout le reste de l'aspect du métier de policier qu'il n'écarte pas du tout. Et les policiers, aujourd'hui, ne se réjouissent pas de cette fracture qu'il y a, bien sûr, entre la police et la population. Mais pourquoi elle est là, cette fracture ? Si on peut se poser la question, quand vous avez un préfet de police ou un ministre qui décide d'un changement de doctrine de maintien de l'ordre sur les manifestations des Gilets jaunes et qu'il emploie des gens de sécurité publique à faire du maintien de l'ordre avec tout ce que ça peut donner derrière, alors qu'on a des gens et des unités qui sont professionnelles et formées pour ça, est-ce que, aussi, ça, ça n'a pas un petit peu plus creusé la fracture entre la police et la population ? On est en droit de se poser la question. C'est-à-dire qu'on a envoyé des effectifs de force de l'ordre qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre ? Un policier de sécurité publique, effectivement, n'a pas la même formation qu'un CRS ou qu'un gendarme mobile. Ça, c'est une certitude. Il y a la question des images aussi, cette question, justement, des caméras piétons. On sait qu'elle avait été évoquée, peut-être même abandonnée depuis sur la question des LBD pour pouvoir, s'il y avait un litige ou une blessure grave sur un tir de LBD, mais est-ce que ça pourrait se généraliser comme on voit aux États-Unis où toutes les interventions de police sont filmées ? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une caméra piéton dont les images sont totalement exécrables, le son, on n'entend rien du tout, et qu'on achète du matos totalement inadapté avec des supports qui cassent, des batteries qui ne tiennent pas à tout ça, les policiers, ils n'en veulent pas, ils ne les utiliseront pas de toute façon puisqu'elles ne servent strictement à rien. Si on veut se donner les moyens d'équiper les policiers, on achète du matos efficace et solide, et les policiers sont demandeurs de ça, bien sûr. Dernière question, vous allez faire quoi maintenant ? C'est quoi les prochains jours, la suite des actions ? Nous, on ne s'interdit rien. On attendra un petit peu maintenant les annonces du ministre de l'Intérieur. Très bien. Merci à vous, merci beaucoup. Nous étions à l'instant avec le secrétaire général départemental du syndicat Unité GP Police, qui est à l'initiative de cette action. Vous voyez, ils étaient environ 100 à 150 policiers venus à ce rassemblement, cette action de toute dernière minute. Elle a été annoncée à 16h30 à la sortie de réunion entre les délégués syndicaux et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Comme je vous le disais, pour résumer un petit peu ce dont on a évoqué depuis le début de ce direct, c'est qu'ils contestent notamment les propos tenus durant la conférence de presse de lundi dernier par Christophe Castaner, des propos qui, selon ses syndicats, selon ses policiers, stigmatiseraient l'ensemble d'une profession. Ils se refusent de dire que la police est raciste ou violente. Ils contestent également cette annonce, cette mesure concernant des techniques d'interpellation qui seraient interdites, notamment la technique dite de l'étranglement qui serait remplacée par un pistolet à impulsion électrique. Ils contestent que cette technique d'interpellation leur soit retirée. C'est pour ça qu'on a vu ces policiers aujourd'hui avec certaines pancartes, certains messages de dire « Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous sommes dans des milieux parfois compliqués où les interpellations sont difficiles » et ils ont voulu l'exprimer. Je vais peut-être essayer de montrer les deux, comme ça je peux les montrer à l'image pour ceux qui nous rejoignent. Il y a celui-là, notamment celui-là et celui-là. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais vous montrer exactement ce qui a été montré par les policiers durant cette manifestation. Force de l'ordre dans un monde magique, c'est-à-dire rappelant les conditions dans lesquelles ils sont obligés d'intervenir et un autre. Normalement, c'est les écussons que vous avez sur les vestes, sur les blousons que les policiers peuvent avoir. Là, ils sont parodiés « Bienvenue dans le monde des bisounours » avec un policier qui est symbolisé en bisounours avec son képi, le numéro 17 sur son ventre. C'est ce que ces policiers voulaient signifier ce soir avec ces différentes pancartes, ces différents messages. Une action extrêmement forte où on a vu ces policiers notamment déposer leur monote au sol. Alors, vous pourrez voir dans quelques instants le replay de ce live parce que dans le replay de ce live, vous pourrez notamment revoir le début de cette action parce que les images étaient au tout début de ce direct où vous pourrez revoir ces policiers qui ont déposé symboliquement leur monote au sol, leur brassard de police. Et ce sont des policiers opérant dans le département de la Seine-Saint-Denis, répondant à l'appel du syndicat Unité-GP-Police qui fait comme Alliance, comme UNSA, comme Vigipolis ou d'autres, ou CGT-Police, des syndicats de police qui appellent leurs syndiqués à venir à ces manifestations, à ces actions. Une action coup de poing qui n'a pas été déclarée mais qui est en écho également à ce qui s'est passé hier, notamment à Nice. Il faut savoir que le même type d'action s'est déroulé hier à Nice. Il y a eu la même chose à Toulouse et dans d'autres villes françaises aujourd'hui, notamment à Lille, à Paris. Commissaire du 20e arrondissement, une dizaine de policiers ont participé à cette action. Une action que vous pourrez voir ou revoir en replay dans quelques instants. Vous voyez ces policiers qui sont toujours présents sur le parvis de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes à Bobigny, en région parisienne. C'est à quelques kilomètres au nord de Paris, département de la Seine-Saint-Denis. Et ces policiers répondent donc à l'appel de leur syndicat. Et il faut savoir que ces rassemblements ont lieu devant chaque commissariat en France. Mais en région parisienne, ce sont les préfectures. Les préfectures qui, à 19h30, 20h et 20h30, ont connu ces actions qui se sont déroulées. Voilà, il y a beaucoup de vent. Je crois que la pluie ne va pas tarder à arriver. Mais hop, peut-être... Bonsoir, c'est possible d'avoir un petit mot. Je vous laisse peut-être vous présenter pour ceux qui nous regardent. Je suis Dégory Joron, secrétaire général délégué pour une tête de la police. Le mot aujourd'hui, le message que vous portez au travers de ce rassemblement ? Colère, l'écœurement. Il y en a plusieurs, du coup. Et c'est beaucoup atteint. Peut-être se mettre un petit peu, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a un petit peu de vent. J'ai peur que ceux qui nous écoutent aient un petit peu une qualité audio un peu moyenne. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Vous disiez justement de la colère, de l'écœurement, c'est ça ? Pourquoi, en fait ? Parce que le ministre a tenu une conférence de presse lundi. Déjà, il faut concerter les représentants syndicaux que nous sommes. Alors ça, dans l'enjeu, ce n'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est que c'est des décisions qui sont annoncées. Le fait que les collègues soient mis de grand fait accompli. Et qu'ils se sentent un peu agressés au travers de ces mots-là. Et qu'on leur relève surtout quelque chose de primordial. Déjà, qu'on les fasse mis de passer pour des sous-citoyens. Parce qu'au travers de ces mots, ils pouvaient comprendre qu'on aurait pu la présomption d'une assurance pour les policiers. Et en plus, on leur relève un outil opérationnel qui fait ses preuves tous les jours dans la police nationale. À savoir un contrôle de tête qui permet d'interpeller des gens. Et voilà, donc ces deux sujets-là, pour le flic de terrain, ça a été pris comme réellement une agression. Et clairement, un affichage de manque de soutien flagrant. Parfois, il y a certaines personnes qui parlent de déni quand on parle justement du terme parfois de violence policière. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous l'approuvez. Ou de racisme qui existerait dans la police. Vous, c'est quoi votre positionnement sur ce côté-là ? Alors, on a une question sûrement qui est très claire, que ce soit la violence policière ou le racisme systémique. Parce que c'est ce qu'on entend. Moi, je réfute les deux. Parce qu'à peu de temps, on parle de force policière. C'est le plaisir de le faire. Que finalement, c'est quelque chose qui est banalisé et qui est pratiqué tous les jours. Je rappelle que la police a en effet le monopole de la violence légitime. Et elle l'exercie à ce qu'elle exerce. C'est un cadre légal pour interpeller les gens de la situation. Et que ce n'est pas une chose systémique. Quand, en effet, il y a des usages de violences qui sont mis-proportionnés, il y a des enquêtes. Elles sont plus longues parce que justement, c'est ce qu'on ne voit les choses que la violence. Et le fait, ne serait-ce que de comparer des violences faites à des agents de police et des violences faites par des agents de police, on commence déjà à, entre guillemets, opposer des camps alors que ça n'a rien à voir du tout. Et concernant le racisme, le racisme systémique, je ne comprends pas que vous. Regardez, vous avez filmé autour de vous. Regardez la mixité de la police nationale dans le 1913-1993. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a du racisme systémique chez nous ? C'est juste, ça ne tient pas double. Et ça ne correspond pas à la réalité de tous ces collègues-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. C'est ça. Voilà, alors il y a la pluie qui vient de s'inviter. Je vais juste me mettre à l'abri pour vous résumer un peu cette action. Et vous laissez avec le replay de ce live dans juste deux minutes. Vous pourrez donc voir ou revoir le replay de cette action qui s'est déroulée ici, juste devant. Vous allez voir à l'image la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Voilà, on est à Bobigny. Il commence à pleuvoir ici. Et donc cette action, vous pourrez la voir ou la revoir en replay. Cette action donc de cette colère des policiers suite aux propos de Christophe Castaner lundi sur les techniques d'interpellation. Mais donc aussi également sur certains propos qui ont pu être tenus et des amalgames que certains ne souhaitent pas voir au travers de certains discours. Alors, il parle des discours du ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi certaines prises de parole, le climat actuel que eux veulent dénoncer. Et c'est ce qu'ils ont fait au travers de cette action. Ce qu'il faut savoir, c'est que les concertations avec le ministère de l'Intérieur vont continuer. Demain, les différents syndicats seront encore reçus par le ministre de l'Intérieur. Alors pour eux, l'objectif, pour ces syndicats, on l'a bien entendu, c'est d'essayer de faire reculer le ministre de l'Intérieur sur les différentes annonces, notamment sur les techniques d'interpellation, les techniques d'interpellation, notamment cette dite de l'étranglement qui va être interdite, c'est ce qu'a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, eh bien eux, ils veulent faire revenir le ministre de l'Intérieur sur ces décisions. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur cette action. Alors vous pourrez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous voyez, on est sur la fin, les derniers policiers sont en train de se disperser. Vous pourrez la voir ou la revoir en replay. Comme d'habitude, l'ensemble de nos directs sont toujours diffusés et à retrouver en intégralité sur l'ensemble de nos plateformes. Et en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce direct et on se retrouvera au plus tard, au plus tard, samedi. Samedi, il y a un nouveau, on va se mettre à l'abri parce que là, il commence vraiment à pleuvoir. Il y a un nouveau rassemblement Place de la République à Paris qui, là, est justement à l'œuvre du mouvement Justice et Vérité pour Adama. Donc le collectif Justice et Vérité pour Adama dans l'affaire, dans le cadre de l'affaire Adama Traoré. C'est un deuxième acte d'appel au rassemblement qui a lieu en l'espace de quelques jours. Le dernier, on l'avait vécu ensemble, c'était mardi dernier au niveau de la Place de Clichy. Eh bien, le prochain aura lieu ce week-end, on le suivra ça. Ce sera donc samedi et ça, c'est une manifestation qui porte, on va dire, un autre message. On va dire le message inverse qui, eux, dénoncent notamment les violences policières, le racisme dans la police et veulent aussi, eh bien, faire le jour sur l'affaire Adama Traoré. Comprendre dans quelles conditions le frère d'Assa Traoré, Adama Traoré, est décédé le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise lors d'une interpellation des gendarmes locaux. Donc ça, c'est une nouvelle manifestation qui aura lieu samedi, mais qui se déroule dans un contexte international que vous connaissez tous. C'est-à-dire le décès de George Floyd aux États-Unis lors d'une interpellation policière qui a envoyé une onde de choc à toute la planète avec de nombreuses manifestations et la relance du mouvement Black Lives Matter qu'on voit à nouveau en France qui porte bien d'autres revendications sur l'égalité de chacun, de chaque citoyen dans la société actuelle en France et à l'international. Et ce sera encore porté donc samedi à Paris, place de la République. Alors certains espèrent que cette manifestation pourrait même se déplacer jusqu'à Opéra. C'est loin d'être sûr. En tout cas, elle ne sera pas autorisée, mais elle ne sera pas non plus interdite. Elle sera entre guillemets tolérée puisque Christophe Castaner a dit en début de semaine que l'émotion surpassait, on va dire, la loi et les règles en place et que donc si rassemblement il y avait à nouveau, il pourrait avoir lieu. Je tiens à vous remercier en tout cas. Moi, je vais me mettre à l'abri parce que là, il commence à pleuvoir, il y a un peu de vent et tout. Et puis de toute façon, l'action est terminée. Donc si vous arrivez maintenant, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce live dans quelques instants. Pour ceux qui souhaitent nous suivre, vous avez MyBrute, le magazine de Brute que vous pourrez recevoir tous les jours sur vos boîtes mail, MyBrute. On vous mettra le lien dans les commentaires. Vous mettez votre adresse mail et vous recevez tous les jours, on va dire, une grande partie de nos publications, c'est-à-dire les publications de Brute sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et vous pouvez donc avoir... Il commence à pleuvoir. Attendez, je vais me mettre à l'abri parce que là... Voilà. Juste ici, donc, je vous disais, MyBrute, vous pouvez retrouver nos contenus, on vous les envoie par mail. En gros, c'est nous qui venons vers vous chaque jour au quotidien avec notre lettre d'information, nos publications, nos vidéos, le conseil culture, etc. On vous mettra le lien dans les commentaires. Brute également, activez les notifications pour les prochains lives. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les directs pour ne rien rater et ne pas voir le live arriver dans votre fil Facebook comme ça par hasard. Activez les notifications. En bas, vous avez la possibilité d'activer les notifications normalement sur les lives. Vous allez dans les paramètres de la page Facebook Brute. Comme ça, vous ne ratez pas nos prochains directs. Et autre point, vous pouvez télécharger l'application Brute sur Android ou App Store. Elle est gratuite. Vous activez les notifications et vous recevez là aussi une notification à chacun de nos directs. Voilà. On passe en live sur Facebook. Vous avez la notif qui arrive sur l'application. Normalement, dans un timing de quelques instants après le lancement du live. Comme ça, vous ne ratez rien et vous êtes avec nous. Et on vous envoie au maximum une notif par jour avec notre vidéo majeure qu'on publie. Donc, on n'est pas là pour vous spammer, mais juste pour vous informer et pouvoir vous accueillir. Pour ceux qui souhaiteraient lire nos vidéos en dehors des réseaux sociaux. Je sais que certains ne sont pas forcément des adeptes de Facebook, Twitter, Instagram et ne veulent pas forcément y rester au quotidien. Vous allez sur notre application et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos en lecture depuis l'application. Et notamment les lives où vous avez les notifications. Pareil sur Twitter, Instagram et Snapchat pour retrouver l'ensemble des contenus de la rédaction de Brute. Donc voilà. On se retrouvera donc très très vite pour de nouvelles images en direct. Comme je vous le disais, au plus tard, samedi après-midi, Place de la République à Paris pour suivre ce nouveau rassemblement Justice et Vérité pour Adama dans le contexte que l'on connaît et que je vous expliquais il y a quelques instants. Et pour ceux qui souhaitent me suivre, vous avez l'opportunité de me retrouver sur Instagram, notamment Rémi Buzine. C'est comme ça que ça s'écrit. R-E-M-B-U-I-S-I-N-E. Voilà, ça s'écrit comme ça. C'est le même orthographe comme en description de ce live. N'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer vos messages, vos retours, vos idées de live, vos critiques. Ce sera toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Comme vous le savez, si je suis sur le terrain, c'est pour vous informer, c'est pour vous. Donc vos retours sont extrêmement précieux pour s'améliorer, pour toujours faire mieux lors des prochains directs. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur l'ensemble de ces plateformes, Rémi Buzine, sur Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, n'hésitez pas, avec un grand plaisir, pour vous y retrouver. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Moi, je vais me mettre vraiment à l'abri parce qu'il pleut encore un peu et même là, la pluie arrive jusqu'ici. Et puis je vous laisse avec le replay du live parce que pour ceux qui sont arrivés, c'est pas mon visage qui va être le plus intéressant, c'est le replay de l'action. Et ça, c'est tout de suite. Prenez soin de vous, très bonne soirée et comme je vous disais, au plus tard, au plus tard, on se retrouve samedi après-midi en direct sur Brut, Place de la République pour suivre le rassemblement Justice et Vérité pour Adama. Très bonne fin de soirée à vous et bon appétit pour ceux qui sont à table, comme je vois dans les commentaires. Salut à vous, ciao.